Un drame violent se joue au large des côtes européennes. Surgit de la mer, des corsaires enlèvent sans ménagement des hommes et des femmes. De nombreux travaux de recherche ont été réalisés sur la traite des Noirs. Mais on a très peu étudié le commerce des esclaves blancs. C'est un phénomène encore mal connu. Peu d'entre eux parviendront à rentrer chez eux pour témoigner de leur sort. Les Européens perdent de nombreux navires et équipages, au point que le commerce se trouve presque paralysé en Méditerranée. Mais ce sont les Etats-Unis qui vont relever le défi et déclarer la guerre aux corsaires musulmans. Nous sommes en 1800. La toute jeune nation américaine est confrontée à un défi de taille. Elle est menacée par un ennemi qui donne du fil à retordre à l'Occident depuis plusieurs siècles. Des corsaires musulmans appelés barbaresques. Stephen Decatur, jeune officier et tête brûlée, est chargé de sortir son pays de ce mauvais pas. Il lit tout ce qu'il trouve au sujet des corsaires et découvre le destin incroyable de certains de leurs prisonniers. Comme celui de ce mousse, devenu esclave, qui fera une étonnante carrière en Afrique du Nord. Stephen Decatur se familiarise avec cette culture qui défie son imagination. Il utilisera ses connaissances pour rendre les mers plus sûres. Retour au milieu du XVIIIe siècle. Comme tous ses contemporains, le capitaine Jean-François Prépo est prudent lorsqu'il croise en Méditerranée. Cette frégate dans la brume est-elle un navire français ? Ou appartient-elle à des corsaires musulmans ? Prépo hésite et perd un temps précieux. Les corsaires en profitent pour donner l'assaut. Allez, dépêchez-vous, il faut faire vite maintenant. Ils se font passer pour un navire marchand français. Et comme c'est souvent le cas, les chrétiens se laissent abuser. On ne leur échappera pas ! Il est trop tard pour fuir. Mais Jean-François Prépo et ses hommes se battent jusqu'au bout. C'est la mort ou l'esclavage qui les attendent. Les barbaresques sont apparus après que les morts ont été chassés d'Espagne. Ils se sont installés en Afrique du Nord et ont consacré toute leur énergie à attaquer les navires marchands chrétiens. Voilà pourquoi il y a eu une telle augmentation des expéditions corsaires au XVIe et XVIIe siècles. Alger, Tunis, Tripoli. Les musulmans fondent une série de régions sur la côte nord-africaine et aspirent dans un premier temps à renouer avec leur activité de prédilection le commerce. Mais cela s'avère difficile. Les Européens ont de cuisants souvenirs de leurs affrontements avec les musulmans en Espagne. Les Moors voulaient avoir leur part dans le commerce méditerranéen très lucratif et être traités à égalité avec les Espagnols, les Portugais et les Français. Mais les puissances européennes, particulièrement l'Espagne, ont refusé d'admettre dans leurs échanges les corsaires, ou plutôt les États barbaresques, comme on les appelait. Elles leur ont imposé des surtaxes et des réglementations impossibles à respecter. Pendant deux siècles, ces États barbaresques ont donc dû se résoudre à piller au lieu de commercer. Les Européens se sont ainsi créés, bien malgré eux, une menace permanente. C'est contre ces corsaires que Jean-François Prépot et son équipage doivent à présent se battre. Sachant qu'il n'y aura pas de quartier, ils sont prêts à vendre chèrement leur pot. On le sait, en cas de résistance, l'équipage risquait d'être tué, et non d'être réduit en esclavage. De plus, la capture d'un navire était une opération d'une extrême violence. Il y avait donc de nombreux morts, peut-être bien plus que dans nos estimations actuelles. Les Français se défendent, mais en vont. Les barbaresques passent à l'abordage. Les marins malades ou blessés sont immédiatement achevés. Il serait trop coûteux de les soigner, et sans doute ne survivraient-ils pas au transport jusqu'au marché des esclaves. Les corsaires ont un raisonnement purement économique. Ils souhaitent optimiser leur prise et se débarrasser de tout ce qui pourrait nuire à leurs affaires. Jean-François Prépeau a commis une erreur fatale. Il sait qu'il sera puni à Alger pour avoir osé résister à ses agresseurs. Cet épisode fait parler de lui jusque dans les tavernes de Matelot aux Etats-Unis. Grâce aux bonnes relations entre la France et Alger, on dit que le capitaine Prépeau aurait bénéficié d'un traitement plus clément. On n'a jamais vu ça. Certes, le capitaine n'a finalement pas été condamné au J-Bay, mais au lieu de ça, il a reçu 25 coups de bâton. Seulement, il n'a pas eu de chance, le bougre. Les coups étaient si vigoureux que Prépeau est mort deux jours plus tard. Barbare. Espèce de misérable marin. La seule chose qu'ils sachent faire, c'est aborder les navires. S'ils arrivent sur votre pont, il n'y a plus aucun espoir. Le premier qui embarque sur un navire a le privilège de se choisir un esclave parmi les membres d'équipage. Bon sang. Ce ne sont pas des façons de faire. C'est scandaleux. Stephen Decatur aimerait mettre fin à ce climat de menaces. En effet, les Etats-Unis sont en train de développer leur commerce maritime. Et les corsaires musulmans entravent sérieusement les échanges de marchandises. Et nul n'a encore réussi à les arrêter. Stephen Decatur y parviendra-t-il ? Stephen était un enfant maladif. À 8 ou 9 ans, il a eu un grave accès de coqueluche. En guise de remède, on recommandait à l'époque l'ère du large. Son père, qui était un marin, a donc décidé de l'emmener avec lui dans une traversée de l'Atlantique, pensant que ce serait bon pour les poumons et la santé de son fils. Stephen a ainsi effectué très jeune son premier voyage à l'étranger et il y a pris goût. Les Etats-Unis, une fédération de 13 anciennes colonies sur la côte est d'un continent gigantesque, sont un pays insignifiant, lorsque la Grande-Bretagne reconnaît leur indépendance en 1783 au terme d'une guerre longue et meurtrière. Les Américains ont perdu la protection de la puissante flotte britannique. Et leurs vaisseaux sont la proie des corsaires. Pour laisser ces navires circuler en paix, les barbaresques exigent le paiement d'un tribut annuel. C'est le futur président Thomas Jefferson qui négocie avec les souverains musulmans. Il est choqué, comme en témoigne cette lettre. Nous nous sommes permis de leur demander à quel titre ils faisaient la guerre à une nation qui ne leur avait fait nulle offense. Nous avons ajouté que l'humanité était à nos yeux peuplée d'amis qui ne nous avaient fait aucun mal et ne nous avaient aucunement provoqués. L'ambassadeur nous a répondu qu'ils obéissaient aux lois du prophète et que tout pays qui refusait de se plier à ces principes était une nation de pécheurs. À l'en croire, ils étaient dans leurs droits et accomplissaient leurs devoirs en combattant les infidèles en tous lieux et en réduisant en esclavage tous ceux qu'ils réussissaient à capturer. Il a précisé enfin que tout musulman mort au combat était assuré d'aller au paradis. Les négociations bilatérales n'aboutissent pas. Deux ans plus tard, le dé d'Alger prend même en otage deux équipages de navires. Il réclame 60 000 dollars pour leur libération ou menace d'en faire des esclaves. Rapporté au budget actuel des Etats-Unis, cette somme représenterait aujourd'hui plus de 60 milliards de dollars. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse. Chaque année, une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'Etat. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. De nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les Etats-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune république, l'humiliation est cuisante. Les corsaires ont poursuivi leurs activités. Or, les Etats-Unis ne disposaient ni d'une marine militaire ni d'une stratégie pour s'attaquer aux barbaresques. Pendant leurs 20 premières années d'existence, ils ont dû réfléchir à un plan d'action. L'US Navy, tel que nous la connaissons, a vu le jour dans ce contexte. Les Etats-Unis se fixent un objectif ambitieux. Bâtir de nouveaux navires de guerre qui n'auront pas leur pareil sur les océans. Leurs ingénieurs mobilisent tous leurs savoirs, issus de trois siècles de construction navale. Ils innovent, supprimant les lourdes superstructures des siècles passés. Place aux frégates aérodynamiques à faible tirant d'eau. Les Etats-Unis veulent ainsi mettre fin aux conditions humiliantes du « traité de paix et d'amitié » qui les lie à Alger. Et on les comprend. En 1795, les Etats-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le D. Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une quarantaine de canons doublée de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les Etats-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands, américains et européens. Les Américains sont piqués au vif par tant d'impertinence, et décident de construire des navires encore plus rapides, conçus pour durer. En somme, meilleurs que ceux des Corsairs. L'un d'eux est encore à marée aujourd'hui dans le port de Boston, sur la côte nord-est des Etats-Unis. Entretenu régulièrement, le USS Constitution est le plus vieux navire de guerre au monde encore à flot. Voilà plus de deux siècles qu'il navigue avec un équipage de la marine américaine. Doté d'une puissance de feu hors du commun, cette frégate ne craint pas la concurrence des autres vaisseaux de son époque. Au début du XIXe siècle, ces homologues britanniques et françaises sont équipées d'une trentaine de petits canons. Mais le USS Constitution peut en emporter jusqu'à deux fois plus, d'un calibre supérieur. Si cette forteresse flottante est encore en bon état, c'est grâce au bois utilisé pour sa coque. Il ne s'agit pas de chêne blanc, comme c'était l'usage, mais de chêne de Virginie, une essence plus rare. L'historienne Marguerita Desi est la spécialiste du USS Constitution. Le chêne de Virginie est parfaitement adapté à la construction navale. Comme il pousse dans des régions marécageuses, il ne pourrit pas dans l'eau. Or, la structure d'un navire est constamment mouillée. C'est donc le bois idéal. Nous nous trouvons tout au fond du navire. Voilà des pièces qui sont très importantes, car elles assurent la cohésion de la coque. Ce sont des éléments en chêne de Virginie, naturellement coudés. Il confère à la structure du navire une solidité exceptionnelle. Malheureusement, le chêne de Virginie est une variété rare, qui ne pousse que dans quelques régions d'Amérique centrale et dans le sud-est des Etats-Unis. La construction du USS Constitution a nécessité à elle seule l'abattage de 2000 arbres. Des étrangers accostaient souvent sur des zones sauvages de nos côtes et abattaient en toute illégalité quelques chênes de Virginie pour construire des navires en Europe. Décidément, les Etats-Unis ont bien besoin d'une flotte de guerre moderne et puissante à opposer à leurs ennemis. En 1801, le Pacha de Tripoli pose un ultimatum. Il n'épargnera les navires américains que moyennant le versement d'une somme de 225 000 dollars. Les Etats-Unis ne réagissent pas. Le 14 mai 1801, le Pacha leur déclare officiellement la guerre, bientôt rejoint par ses alliés le Royaume du Maroc et les Régences d'Alger et de Tunis. Les Etats-Unis considéraient les barbares comme des Etats barbares et voyous qui pratiquaient la piraterie. Mais ils ne voulaient pas faire comme les Européens et transformer leurs différends en guerre sainte. L'article 11 du traité de Tripoli, signé en 1796, est intéressant à cet égard. Il affirme que les Etats-Unis ne sont pas une nation fondée sur le christianisme. C'est une déclaration en faveur de la liberté de religion. Cette disposition a été introduite pour affirmer « Ceci n'est pas une guerre sainte. Nous ne sommes pas des Européens repartis pour une nouvelle croisade. Ce n'est pas notre but. » C'est Thomas Jefferson qui est à présent président des Etats-Unis. Il a besoin de l'accord du Congrès pour répondre à la déclaration de guerre. Après une valse hésitation, les parlementaires acceptent le principe d'une intervention. Une escadre de navires de guerre flambant neuf doit infliger une correction mémorable aux corsaires. « Les Américains n'avaient aucun problème à s'allier à des musulmans contre d'autres musulmans ou à des chrétiens contre d'autres chrétiens. Pour eux, ce n'était pas une question religieuse mais économique. Il y avait de profondes divisions dans la classe politique américaine entre les fédéralistes qui voulaient préserver le commerce extérieur et les républicains démocrates qui plaidaient pour un repli sur le continent et ne tenaient pas à développer le commerce. Ces guerres ont révélé cette fracture importante. « On va remettre les pendules à l'heure. » Stephen Decatur a rapidement gravi les échelons de la marine américaine pour accéder au grade de lieutenant. Comme des centaines d'hommes, il va connaître son baptême du feu en Méditerranée. Avant le départ, on fête les héros. « Je suis content de servir l'honneur national. » Le jeune officier, qui aime boire et en découdre, brûle d'envie de faire ses preuves. « Come and drink, and live for the Navy. » « Come and drink, and live for the Navy for all. » « À notre victoire ! » « À toi, santé ! » Le matin du 2 juin 1801, quatre superfrégates mettent le cap sur la Méditerranée. Le vaisseau amiral de la US Navy, le USS Constitution, les rejoindra plus tard en renfort. Les intempéries et les caprices du vent ralentissent leur progression. La traversée dure sept semaines et demie. Stephen Decatur met à profit les longues heures de désœuvrement. Il étudie de près les cartes maritimes les plus récentes. Et lit de nombreux ouvrages sur les corsaires musulmans. Merci. Vous pouvez vous retirer. Il veut en apprendre le plus possible sur les ennemis de son pays. Comment font-ils pour semer la terreur depuis plus de trois siècles dans la Méditerranée et l'Atlantique ? Quel est leur mode de vie, en mer et à terre ? Il étudie aussi leurs tactiques d'attaque et leur guerre sainte contre le monde chrétien. Certains Européens, devenus esclaves des corsaires au 18e siècle et revenus au pays par la suite, ont publié leur mémoire. Le récit le plus étonnant est peut-être celui de Harcoloufs. Un, deux, tirez ! Ce marin est originaire d'Amrum, une île allemande alors sous domination danoise dans la mer du Nord. Le 19 juillet de l'an 1708, j'ai vu le jour sur une petite île nommée Amrum, dans la mer du Nord, la lumière de notre planète. Lorsque j'ai atteint mes 12 ans, contrairement à mes amis qui se destinaient à une vie de pêcheur, moi je faisais tout pour devenir un marin aguerri. Une fois prêt, j'ai pu entreprendre de nombreux voyages. Il s'est engagé pour une traversée jusqu'à Nantes. La routine, pense-t-il. Une telle expédition était extrêmement dangereuse à l'époque. Les barbaresques ne sévissaient pas seulement en Méditerranée, ils remontaient jusqu'à la Manche pour attaquer la côte ouest de l'Angleterre ou l'Irlande. Et ils sont allés jusqu'en Islande où ils ont attaqué la ville de Reykjavik et ont ramené des esclaves islandais en Afrique du Nord. Notre capitaine a immédiatement sonné la charge. Mais les corsaires nous ont devancé et nous ont attaqué très habilement et très vite. Nous n'avions pas fini d'armer les canons qu'ils avaient déjà fait feu deux fois sur notre vaisseau. Ils hurlaient de plus en plus fort. Menapéros ! Rendez-vous, bande de chiens. Nous avons pourtant décidé de contre-attaquer et de leur faire payer le plus cher possible notre capture. Ils se rapprochaient dangereusement en nous tirant dessus au pistolet. À la tête ! Ce faisant, ils ont tué l'un de nos matelots. Alors nous avons baissé pavillons devant les pirates et tourné nos foulards. Afin de leur faire comprendre que nous rendions les armes. C'est là, dans la Manche, au large des îles Sili, que nous avons été capturés et faits prisonniers. Le 10 mars 1724 Les corsaires ont réalisé une prise juteuse. Un navire transportant 21 hommes pour la plupart jeunes et forts. De la marchandise de choix pour le Battistan. Le marché aux esclaves d'Alger. Harkoloufs et ses compagnons sont exhibés dans les rues de la ville comme du bétail. La moindre incartade est sévèrement punie. De coups de fouet, voire de la crucifixion. Le jeune marin a de la chance. Pour avoir tenté de voler une orange, il s'en tire avec une volée de coup. Jusqu'au 19e siècle, il est courant de croiser des esclaves blancs dans les villes musulmanes. Européens pour la plupart, ils se voient confier les tâches les moins nobles et les plus pénibles. Des esclaves, il y en avait en nombre plus que suffisant dans la cité. Il m'était impossible de les compter. Il devait bien y en avoir 10 000. Hommes, femmes, mais aussi de jeunes filles. On ignore quelle est la proportion de femmes parmi eux. Si la déportation de millions d'Africains vers le continent américain a fait l'objet de nombreux travaux, les recherches n'en sont qu'à leur début concernant la traite des Européens. Et l'on manque de chiffres précis. Selon certaines estimations, ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir trimé contre leur gré dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, où il est alors de bon ton de posséder un esclave blanc. Les plus beaux et les mieux éduqués sont même vendus comme des objets de prestige. On pense qu'un million d'Européens environ ont été vendus en esclavage. Mais ce chiffre ne tient pas compte des victimes des attaques barbaresques. Le total représente peut-être le double ou le triple. On n'en sait rien. L'endroit a tout d'un marché aux bestiaux. La dentition d'un esclave en dit beaucoup sur son état de santé et influe sur son prix. Mais les critères pris en compte sont nombreux. Sexe, âge, éducation ou encore origineux. Harcolouf n'a pas trouvé preneur et se retrouve au cachot. Le cachot était un endroit terrifiant. Le bruit, les hurlements, la puanteur et le chaos. Ma ration quotidienne consistait d'un bout de pain moisi et d'eau croupie. Le lendemain, on m'a de nouveau présenté sur le marché aux esclaves. Va-t-il rester en vie ou mourir prématurément ? Être traité comme une marchandise ou condamné à trimer ? C'est ici que se décide son sort. Et j'ai prié que Dieu, dans toute sa miséricorde, m'épargne le pire. Esclave dans une carrière de pierre ou esclave de rame sur une galère de corsaires, ce qui m'aurait condamné à une mort certaine. Finalement, j'ai été vendu sur le marché contre mille aspres. Les marchands d'esclaves et les barbaresques étaient très contents quand ils mettaient la main sur un marchand issu d'un milieu aisé. Ils pouvaient ainsi essayer de le revendre à sa famille. Dans toute l'Europe, les églises et les gouvernements collectaient d'énormes sommes d'argent pour permettre à l'État ou aux familles de racheter le captif. L'acquéreur de Harcolufs fait rapidement parvenir une demande de rançon à la famille du jeune homme. Pour 800 marques, il est prêt à le laisser partir. Les négociations s'éternisent. Sur l'île d'Amroum, la paroisse recueille des dons. 800 marques, c'est une somme. L'équivalent d'une vingtaine de chevaux ou de 120 cochons. Le père de Harc, petit armateur, multiplie les démarches et écrit même au roi. Mais la rançon reste impayée et le sort du jeune homme est scellé. Son propriétaire, qui a décidément fait un mauvais calcul, le revend à perte aux baies de Constantine. Le voyage jusqu'à notre destination s'est fait à dos de mulets. Ce pays est une contrée désertique, peuplée de Turcs et de Mors. Leur langue, l'arabe. Et leur religion, les Mahometans, la pratiquent avec zèle. Dès que le jour commence à poindre, un homme qu'on appelle le Muzin appelle à la prière depuis une tour. Le Béassin était une sorte de petit monarque qui régnait sur Constantine. Une cité agréable, avec une forteresse. D'après mes spéculations, nous nous trouvions à 12 jours de voyage ou une soixantaine de mille au sud d'Alger. Comparé à ses compagnons disséminés un peu partout en Afrique du Nord, le jeune homme peut s'estimer chanceux. Montre-moi son visage. Ça me convient. Mets-le avec les autres. Il a pour l'instant la vie sauve et entre comme esclave à la cour du baie. Lorsque je suis entré dans la maison, j'ai été transporté. Je n'avais encore jamais vu autant de splendeur et je suis resté ébloui. Mon travail consistait à balayer le palais et à tiser le feu. Mais aussi à abattre les moutons et les poules. Les seules pièces dans lesquelles je n'avais pas le droit d'entrer étaient celles du harem. De nos jours encore, cet univers interdit et sulfureux reste entouré de légendes, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Des fantasmes qui inspirent peintres et écrivains. Leurs tableaux et leurs romans trouvent un écho chez les occidentaux, mais sont-ils fidèles à la réalité ? Le harem est souvent représenté par des femmes nues ou très dévêtues au service du pacha. La réalité était tout autre. Le harem était un lieu de divertissement mais pas de frénésie sexuelle. Le sultan ou le pacha venaient y écouter de la musique et des chants. C'était un lieu de culture où ils se détendaient. La tradition du harem remonte à l'époque pré-islamique. Dans ce quartier de femmes hermétiquement fermées, seules sont admis le maître et ses eunuques. Sa première épouse, ses autres compagnes et ses enfants mineurs y vivent ensemble. C'est la seule façon pour le souverain d'une société patriarcale de prévenir toute infidélité de la part de ses femmes et d'être sûr que les potentiels héritiers du pouvoir sont bien ses fils. Peut-être s'agit-il aussi de prévenir les raptes de femmes, une fâcheuse coutume des tribus d'Arabie. Har Koloufs n'a sans doute jamais vu l'intérieur du harem. Mais il apprend rapidement l'arabe et le turc et suit des cours de Coran. Le Bey remarque très vite que le jeune homme a de grandes compétences et s'efforce de faire de lui un bon musulman. Et tant pis si un esclave converti ne peut plus être traité comme une bête de somme. Pour un esclave, la conversion à l'islam ouvrait certaines portes. Il devenait possible de travailler dans les palais, de devenir un domestique chez les puissants ou même de servir dans l'armée. On pouvait donc nettement améliorer son quotidien, moyennant toutefois une démarche assez radicale. Mais il y avait également un inconvénient et pas des moindres. Le converti savait que son pays d'origine ne paierait jamais sa rançon. C'était un point de non-retour et il ne reverrait sans doute jamais sa patrie. Pour Har Koloufs, la conversion représente sans doute une chance inespérée. Il va tirer parti de la situation et faire carrière à la cour du Bey. après trois ans comme laquais, il est promu trésorier puis accompagne le souverain en pèlerinage à la Mecque. À 24 ans, il est à la tête des gardes du corps et finira même commandant en chef de la cavalerie. avant une bataille décisive contre le régent de Tunis, il part lui-même reconnaître les positions de l'adversaire. Il choisit de mettre sa vie en danger car en cas de victoire, sa récompense sera la liberté. C'est ainsi que je me suis infiltré dans le camp ennemi en prétextant que je souhaitais déserter. Cela m'a permis d'obtenir des informations précises sur toute leur organisation. La nuit de mon retour, mes troupes ont donné l'assaut. Nous avons pu attaquer à un endroit où nous n'étions pas attendus. La tactique porte ses fruits. À la tête de ses troupes, le jeune homme remporte la bataille. Le Béassine a tenu parole et m'a rendu la liberté. Lorsque j'étais prêt à prendre congé, je me suis rendu auprès de mon maître et lui ai baisé la main. Effendi, je vous remercie pour le pain et la solde que vous avez eu la bonté de m'octroyer pendant douze années et je demande votre bénédiction. Je te remercie, capitaine. Tu m'as servi avec loyauté pendant toutes ces années. S'il m'est arrivé de te malmener, je t'en demande pardon. là-dessus, il m'a donné un laissé-passer en parchemin que je pourrais présenter à Alger. Va et que Dieu soit avec toi. Prends garde aux boissons trop fortes en compagnie de femmes. À Alger, veille bien sur ton argent. Les escrocs sont vifs et toujours à l'affût. Le destin de Har Koloufs, esclave devenu commandant des forces d'un prince musulman, est aussi étonnant qu'exceptionnel. Le 25 avril de l'an 1736, j'ai touché sain et sauf la terre de ma mère patrie. J'avais dans mes cales des tissus de la soie la plus fine qui existe et de grandes quantités d'or massif. Au pays, on ne le croit guère lorsqu'il affirme être resté chrétien. Mais personne ne cherche vraiment à savoir. Har Koloufs se marie et aura cinq enfants. Stephen Decaiter découvre la richesse et le raffinement de la culture islamique. Il comprend que ses adversaires n'ont rien de barbares primitifs, mais savent adapter leurs tactiques et optimiser leurs alliances. les Américains qui se reposent sur leur flotte de guerre constatent bientôt qu'elle ne sera pas suffisante. Pendant des mois, leur escadre assiège la baie de Tripoli pour affamer l'ennemi. Mais les corsaires effectuent régulièrement des percées pour ravitailler les habitants de la ville. Thomas Jefferson s'impatiente. Il envoie des renforts supplémentaires en Méditerranée, notamment le USS Constitution. Un geste fort. Le USS Constitution était un navire de guerre auréolé de ses succès. Mais il était aussi le symbole de la détermination des États-Unis à protéger leur liberté et leur indépendance. Il faut alors un équipage de près de 500 hommes pour préparer la frégate au combat et la maintenir en condition opérationnelle. L'ennemi est convaincu que sa coque est impénétrable. On a trois couches de bois sur environ 50 cm. Chaîne blanc, chaîne de Virginie et chaîne blanc. Trois couches épaisses et robustes. La coque peut-elle résister au boulet métallique ? Nous tentons une expérience avec un canon britannique fabriqué en 1812. Bien que de taille réduite, notre modèle expérimental est à l'échelle. C'est Yan Han, expert en armement, qui a reproduit pour nous la coque d'un navire de guerre de l'époque avec une épaisseur de 20 cm de chaîne massif. Le canon est chargé de 360 grammes de poudre. Puis vient le boulet. Le tout est comprimé avec de la paille en vue d'augmenter la force explosive. Le tir se fait à 15 mètres de distance, ce qui correspond à l'écart séparant deux navires peu avant l'abordage. Le boulet traverse la coque et l'impact projette de redoutables éclats de bois tous azimuts, de quoi blesser mortellement les marins à proximité. Voyons ce qui se passe quand le cœur de la paroi est en chaîne de Virginie massif, comme sur le USS Constitution. Le boulet rebondit et la coque extérieure n'est que légèrement endommagée. Edward Preble commande le USS Constitution et l'ensemble de l'escadre américaine. Ces navires à faible tirant d'eau peuvent manœuvrer près des côtes. Mais la baie est parsemée de hauts fonds très dangereux et soudain, l'une des frégates est bloquée. Que voyez-vous dans votre longue vue, maintenant ? J'ai l'impression que le Philadelphia a percuté un récif qui ne figure pas encore sur nos cartes. Vente et divine, comment telle chose peut-elle se produire ? Pour sauver le Philadelphia, son capitaine fait abattre plusieurs mâts. Mais cela ne suffit pas. L'équipage jette par-dessus bord une partie du chargement et des pièces d'artillerie. Rien n'y fait. Nous devons absolument empêcher le Philadelphia de tomber aux mains des pirates. Les corsaires ont repéré cette proie facile et ouvrent le feu sur le Philadelphia. Le capitaine William Bainbridge n'a plus le choix. Il baisse pavillon pour signifier qu'il se rend. ce satané Bainbridge. Deux hypothèses. Soit c'est un lâche, soit c'est un traître abject. Ou bien il est simplement idiot. Cet épisode a été désastreux. Les Algériens avaient capturé 307 marins américains et ils étaient en possession d'un excellent navire de guerre très moderne. s'ils parvenaient à le dégager et à l'intégrer dans leur propre escadre, ils risquaient de s'en servir pour briser le blocus et piller les frégates américaines. En échange de la libération des otages, les barbaresques exigent une somme faramineuse. L'épisode nuit à l'image de Thomas Jefferson et compromet sa réélection. Pour couronner le tout, les corsaires repêchent les canons du Philadelphia et remettent ce dernier à flot. Les Etats-Unis sont humiliés. Il faut à tout prix empêcher le Philadelphia de devenir un navire de guerre ennemie. Ce serait pire que tout, hors de question. Peu importe ce que ça nous coûte, quand bien même, il ne resterait qu'une seule solution, détruire notre navire de l'autre côté des lignes ennemies. Comment est-ce possible ? La frégate est surveillée de près. Secrètement, par voie diplomatique, William Bainbridge transmet à Préble des informations précises sur les forces ennemies et leur artillerie. Écoutez, messieurs, l'heure est venue. Dites aux hommes de se mettre en position et appareillez l'intrépide, officier. À vos ordres, comptez sur moi. Une dernière chose. Envoyez-moi tout de suite ce jeune lieutenant impertinent. Il savait qu'il fallait confier cette mission à Stephen Decatur, ce jeune lieutenant intrépide. Et Decatur a immédiatement accepté. Il voulait cette mission. Vous avez demandé à me voir ? J'ai toute confiance en votre intrépidité et en votre esprit d'initiative, lieutenant. Vous avez un nouvel ordre de mission. Vous allez vous rendre par le chemin le plus rapide à Tripoli. Sur place, vous profiterez de la nuit pour entrer dans le port. Vous aborderez le Philadelphia et vous y mettrez le feu. Prenez avec vous autant d'hommes que vous le voudrez. À vos ordres. Pour cette mission suicidaire, 75 soldats, parmi les meilleurs éléments de la marine, se portent volontaires. Pendant plusieurs semaines, Stephen Decatur les entraîne à monter à l'abordage de nuit et à tuer en silence. Le commando prend possession du Philadelphia sans perdre un seul homme. Un chargement de bombe doit envoyer le bateau par le fond. Stephen Decatur reste à bord le plus longtemps possible pour savourer le spectacle. Le combat Cette opération a immédiatement suscité des réactions enthousiastes. Au Royaume-Uni, l'amiral Nelson a déclaré qu'il s'agissait d'un acte d'une audace et d'un courage sans pareil pour l'époque. Grâce à ce coup de force, Stephen Decatur devient célèbre du jour au lendemain. Il est promu capitaine, ce qui fait de lui le plus jeune officier de la marine américaine à accéder à ce grade. Mais les marins américains sont toujours retenus en otage par le pacha de Tripoli à présent. Edward Preble refuse de payer la rançon demandée et fait ouvrir le feu sur le port de Tripoli. Les deux camps finissent par signer un traité en 1805. Moyennant une rançon, les navires américains pourront circuler librement. Mais dès 1812, les corsaires s'en prennent à nouveau aux bateaux marchands venus d'outre-Atlantique. Il faut refaire appel à Stephen Decatur. Écoutez-moi tous, messieurs, aujourd'hui, nous n'allons pas uniquement donner une bonne leçon aux dés d'Alger. Nous allons donner à tous les barbaresques une leçon qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Ou alors, c'est la mer qui nous engloutira. À vos soins, j'en prie ! L'officier ne perd pas de temps. À l'approche d'Alger, il capture le navire amiral des corsaires, ce qui les affaiblit considérablement. puis il positionne ses frégates et menace de réduire la ville en cendres si le souverain ne capitule pas. C'est le début de la politique de la canonnière. Il s'agit de petits navires lourdement armés, capables de remonter des rivières et de naviguer en eau peu profonde et que les États utilisaient pour montrer leurs forces et protéger leurs intérêts commerciaux. Depuis, les États-Unis ont maintes fois employé cette stratégie pour imposer leur point de vue, s'ingérer dans les affaires intérieures de pays plus petits ou peser sur leur politique économique. Ils possèdent aujourd'hui une dizaine de porte-avions qui sont autant de bases flottantes capables de diffuser l'influence américaine dans le monde entier grâce à leur présence musclée. Cette stratégie remonte à la seconde guerre barbaresque de 1812. La flotte déployée au large d'Alger produit l'effet escompté et vient à bout de la combativité des corsaires. Sans aller à l'affrontement, Stephen Decatur est en mesure de dicter ses conditions à l'ennemi. Musique Le 3 juillet 1815, l'envoyé d'Alger, Tunis et Tripoli signe un traité avec les Etats-Unis à bord d'un navire américain. De toute évidence, c'est à contre-coeur que les trois régences s'engagent à relâcher sans contrepartie tous les prisonniers de guerre américain. Et ce n'est pas tout. Elles doivent aussi payer des réparations de guerre, renoncer à percevoir un tribut des Etats-Unis et à capturer leurs navires. Cela suffira-t-il à mettre un terme aux méfaits des corsaires ? Les barbaresques ne sont pas des marchands isolés. Ils font partie d'une organisation collective avec un modèle économique qui puise ses revenus dans les expéditions corsaires, l'esclavage, la contrebande et le commerce de l'or. Ils ne peuvent pas arrêter car ils dépendent de ce commerce. Si le Day d'Alger signe un traité promettant de mettre fin à ses activités, c'est un homme mort car les régences n'ont pas d'autre modèle économique. Pendant plusieurs années, une poignée de corsaires vont en effet continuer à sévir dans l'illégalité. Ce sont les Français qui libéreront les derniers esclaves blancs après la conquête de l'Algérie en 1830. Il reste que les écumeurs de la Méditerranée ont pour la plupart cédé face à l'audace d'un homme et de son équipage, mais aussi face aux navires américains ultra-modernes. Les États-Unis croient alors à leur supériorité technique sur leurs adversaires. Mais cet avantage va bientôt s'amenuiser. de la Méditerranée et de la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée